Bonjour Hélène Thierry, on s'est rencontré il y a quelques temps chez le professeur Vincent Castronovo et je voudrais aborder avec toi les problèmes liés à l'allaitement et également comment on diversifie l'alimentation de nos petits bébés. Est-ce que tu peux te présenter succinctement ? Bonjour Marion, je suis sage-femme, je suis consultante en lactation certifiée IBCLC et puis je me suis spécialisée tout simplement en médecine nutritionnelle et fonctionnelle parce que ça m'amène beaucoup dans ma pratique de tous les jours. D'accord, alors pourquoi est-ce qu'une femme devrait presque obligatoirement allaiter elle-même avec ses seins plutôt qu'avec des biberons de lait maternisé ? Alors, on sait qu'on a un bénéfice santé qui est prouvé, archi-prouvé par les études que l'allaitement va bénéficier à la santé de l'enfant et de la mère sur plein de points de vue. Les enfants vont avoir une meilleure santé. On sait aujourd'hui que le microbiote est extrêmement important. Or, l'allaitement maternel participe à l'éducation du microbiote. Je dirais que c'est peut-être la principale source de santé en fait qu'on va avoir parce qu'on sait que dépendant de son microbiote, on va être en meilleure santé tout simplement. Donc, dans les laits maternels par nom de la mère, il y a peut-être des oligosaccharides naturels, il y a des oméga-3, il y a quoi dans le lait maternel qu'on ne trouve pas dans les laits maternisés ? Alors, il y a plein de choses, mais il y a aussi des choses qu'on ne connaît pas encore. On sait que les gens qui préparent les préparations pour nourrissons se basent sur les compositions qu'on va trouver dans le lait maternel, sauf que tous les ans, on trouve des choses nouvelles dans le lait maternel qui vont être intéressantes pour la santé. Donc, le problème, c'est que comme on n'a pas encore tout découvert dans le lait maternel, ça va être compliqué de se calquer dessus pour faire des préparations pour nourrissons. D'accord. Tu vois ? Et aujourd'hui, on sait que le microbiote, dans les 30 dernières années, a diminué de moitié. Les spermatozoïdes chez les hommes ont diminué de moitié. Tu dis que le microbiote a diminué de moitié, ça veut dire que la variété de notre microbiote s'est appauvrie, c'est ça ? Alors, en quantité et en qualité, Marion. On ne peut pas se leurrer aujourd'hui. On sait que la quantité de germes qui se trouvent à l'intérieur de nos intestins et qui vivent en symbiose avec nous et qui nous permettent d'être en bonne santé a diminué de moitié dans les 30 dernières années. Ce qui entraîne, les allergies, ce qui entraîne ? Alors, ça entraîne énormément de choses. Ça entraîne des malabsorptions. Ça entraîne une inflammation des intestins qui va aussi entraîner des problèmes de santé comme l'obésité. Plus on a d'inflammations dans le corps, plus on sera obèse. Et les syndromes de malabsorption font qu'on a des déficits en micronutriments comme les vitamines, comme les minéraux. Et que ça engendre des impacts sur notre santé, sur notre système immunitaire, sur la fonction dont notre cerveau fonctionne aussi. Donc, il y a indéniablement un vrai intérêt à allaiter ces enfants aujourd'hui. Alors, une femme qui ne peut pas allaiter, qu'est-ce qu'elle peut faire ? Qui est obligée de passer par les laits à l'espionienne ? Moi, je dirais que dans les vraies hypo-lactations, les mères qui ne peuvent pas allaiter, c'est moins de 10 %. Or, aujourd'hui, on n'est pas à moins de 10 % de mères qui nourrissent leurs enfants avec des préparations pour nourrissons. C'est réellement un problème de culture, c'est un problème d'information, c'est un problème de santé aussi des mères. Plus la santé des mères est médiocre, moins le bébé pourra téter correctement puisque ça a un impact sur le développement de l'enfant, l'embryologie, et ça a un impact aussi sur la façon dont les enfants têtent. Et il y a de plus en plus d'enfants qui vont téter très mal parce que leurs mères n'ont pas assez de vitamines qui gèrent une fonctionnalité dans le corps qui s'appelle la méthylation. Alors, là, tu parles du lait des mamans. Je te parle de la façon dont les enfants utilisent leur langue et leur bouche. Le fait d'avoir une mère qui manque de méthylation au moment de la conception fait qu'il y a des anomalies embryologiques qui font qu'on a une langue de plus en plus courte qui va faire qu'effectivement, l'allaitement se passera plus difficilement, voire aura du mal à se mettre en route. Et puis, des enfants qui auront du mal à mastiquer, donc qui vont moins bien digérer. Et le problème de la mastication, on sait qu'il y a énormément d'études qui nous montrent que le fait de ne pas bien mastiquer notre nourriture ne nous permet pas d'absorber les micronutriments. Et donc, c'est des enfants qui vont avoir aussi une bonne santé parce qu'ils ne vont pas assez bien mastiquer. Donc, ce que tu appelles la méthylation, ce serait des carences en vitamine B6, B9, B12, c'est ça ? Alors non, la méthylation… Beaucoup de gens pensent que la méthylation ne dépend que des vitamines B. Or, quand on regarde les recherches qu'il y a eu autour des problèmes de frein de langue, notamment parce que c'est de ça qu'on parle, les problèmes de frein de langue, il y a des médecins qui ont pensé qu'effectivement, la vitamine A, la vitamine D, la vitamine E pouvait avoir un impact sur cette fonctionnalité et le développement de ces anomalies. Et en fait, moi, je dirais que de toute façon, la méthylation, quand on regarde comment le corps fonctionne, la méthylation, elle dépend des vitamines A, E, B et D. Donc, si on n'a pas assez de vitamine B… Alors, quand je parle des vitamines D, je parle des vitamines B actives. Beaucoup de gens vont se retrouver là-dedans. La vitamine B9, il y a l'acide folique et il y a les folates. C'est les folates qui fonctionnent. Et il y a des gens qui vont avoir des difficultés à transformer l'acide folique en folate et qui auront besoin de beaucoup plus de vitamine B9 dans leur alimentation pour avoir une vitamine B9 qui soit active et qui fonctionne. Tu conseilles de se supplémenter, alors ? Par exemple, quand la mâle… Moi, je ne pensais pas forcément… Je ne vais pas forcément conseiller de se supplémenter. En tout cas, quelqu'un qui a un déficit de la MTHFR, qui est la méthylcétrahydrofolate réductase, elle, elle aura très intérêt à être supplémentée. Mais il suffit de tester les gens, en fait. Moi, je trouve qu'il faut vraiment regarder la personne en tant qu'individu sur comment elle absorbe les micronutriments, qu'est-ce qu'elle mange et qu'est-ce qu'elle a dans son corps. Et puis, si effectivement, elle manque de quelque chose, on lui donne. Mais si elle n'en manque pas, à quoi ça sert de lui en donner ? D'accord. Mais il faut quand même vérifier, savoir si elle en manque ou pas. Ah, bien sûr. Il faut vérifier. Il faut vérifier si on a assez de vitamines A, E, B et D avant d'être enceinte. Et il faut vérifier que la méthylation fonctionne dans notre corps. D'accord. L'iode également, ainsi que le fer, bien entendu. Mais ça, c'est… Ah ben alors, l'iode, oui, oui. Je pense qu'un bilan préconceptionnel devrait absolument être indispensable pour toute femme aujourd'hui qui veut procréer en France. Donc, au niveau de l'allaitement, quelles peuvent être les problématiques liées à l'allaitement maternel ? Tu me parlais d'un frein au niveau de la langue. Alors, la plus grande problématique, enfin, les deux principales problématiques dans l'allaitement en France vont être les déficits de la méthylation, de la fonctionnalité de la méthylation au moment de la conception qui font qu'on a majoritairement des enfants qui vont avoir des difficultés à téter, des mères qui vont avoir des douleurs au moment de la téter et des enfants qui ne vident pas correctement les seins. Et puis, le deuxième problème qu'on va retrouver le plus souvent, ce sont des intolérances alimentaires chez les bébés allaités, comme chez les bébés non allaités, d'ailleurs. Tout simplement. On parle beaucoup des intolérances aux protéines du lait de vache chez les enfants qui sont nourris avec des préparations pour nourrissons. Maintenant, chez les mères allaitantes, le problème se pose aussi. D'accord. Et il y a aussi cette problématique, on l'a découvert qu'il y a à peu près 5 ans, de cette fameuse enzyme FUT2, le phucosyl. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors, il existe effectivement un problème de ce gène qui ne fonctionne pas bien chez tout le monde. C'est le gène de la phucosyl transférasse 2. C'est un gène qui est extrêmement intéressant parce qu'il va coller des gros phucosyl sur les oligosaccharides qui tapissent toutes les muqueuses. Et il se trouve qu'il y a une personne sur cinq en France qui a un déficit de la phucosyl transférasse 2. Et ça, ça donne majoritairement des mamans qui vont avoir des intestins abîmés parce qu'elles n'ont pas la possibilité de nourrir le bon microbiote qui leur permet de garder une barrière intestinale correcte, qui leur permet d'éviter l'hyperperméabilité intestinale. Puis, les problèmes de malabsorption qu'on peut avoir avec ça. Les candidoses. Alors, la candidose, bien sûr. Oui, oui. On peut avoir des candidoses avec ça. Et puis, on va avoir aussi un lait maternel qui va être déficient en oligosaccharides phucosylées. Or, le lait maternel contient énormément d'oligosaccharides. C'est un de ses premiers composants. D'accord. Donc, ça veut dire que ces mères-là, non seulement, elles auront un déficit en micronutriments, mais en plus, elles ne permettront pas à leurs enfants d'avoir quelque chose qui leur protège les intestins. Alors, donc, c'est un test qui se fait génétiquement. On ne le fait qu'une fois dans sa vie. Et on peut savoir si on est sécrèteur ou non. Je ne vais pas être tout à fait d'accord avec toi, Marion, parce qu'au début, j'ai effectivement fait le gène. Et je ne testais que deux anomalies sur le gène. Il se trouve qu'il y a une troisième anomalie qui a été dépistée et qui peut être testée en Finlande. Donc, maintenant, j'ai arrêté de faire ce genre de choses. Je fais le test de l'enzyme directement pour que je sache s'il y a assez de cette enzyme ou pas. Ou s'il y en a trop. Alors, quand il y en a trop, ça veut dire qu'elle ne fonctionne pas très bien. Donc, le corps essaye de compenser et on en fabrique en plus. Et puis, quand il n'y en a pas assez, on sait qu'elle ne fonctionnera pas assez non plus. Mais comment tu fais ce test ? C'est dans le sang. On cherche l'enzyme dans le sang des mères. Et c'est facile. C'est une prise de sang. On l'envoie au laboratoire spécialisé. Et qu'est-ce que les laboratoires t'as ? C'est Barbier ? Moi, je sais que Barbier le fait, l'enzyme de la phucosyltransferase. Je ne sais pas si l'hymne se le fait parce que je travaille en France. Donc, je vais travailler plutôt avec Barbier, forcément. Mais voilà. Voilà comment je fais maintenant. Au début, c'est vrai que c'est le gène. Mais depuis que j'ai vu qu'effectivement, il y avait des gens qui étaient soi-disant sécréteurs pour la génétique et qui, en fait, en avaient besoin, j'ai arrêté de le faire. Et donc, s'ils ne sont pas sécréteurs, tu donnes cet enzyme en poudre. Et comment c'est la mère qui le prend ? Moi, je vais proposer... Alors, si je m'aperçois qu'une maman est non-sécrétrice de phucosyltransferase, d'oligosaccharides phucosylés, je vais lui donner des oligosaccharides phucosylés pendant toute sa grossesse, à partir du moment où je le sais. Et puis, je lui dirai d'en prendre avis. Et quand le bébé va naître, je vais lui demander de donner des oligosaccharides phucosylés à son bébé parce que ça veut dire qu'elle n'en aura pas dans son lait, tout simplement. Et si l'enfant est sous préparation pour nourrissons, je vais demander à la maman d'en rajouter. Mais il existe aussi des préparations pour nourrissons qui sont déjà avec des oligosaccharides phucosylés. C'est lesquelles, par exemple ? Pour l'instant, il n'y en a qu'une, c'est Guigos, nouvelle formule. C'est leur nouvelle formule pour nourrissons. Nesca a fait beaucoup d'études sur les oligosaccharides phucosylés et a trouvé que c'était intéressant. Moi, ce que je dirais, c'est que c'est bien d'avoir la poudre aussi à côté parce qu'ils n'ont que du lait à base de protéines de lait de vache. Or, la plupart des mères qui sont déficitaires en fuite 2 vont avoir une intolérance aux protéines de lait de vache. Et donc, si on veut avoir un lait vraiment adapté à l'enfant qui est sous préparation pour nourrissons, il vaut mieux lui donner des protéines auxquelles il n'a pas d'anticorps que la mère lui a transmis. C'est-à-dire ? Quel genre ? Les anticorps ? Non, mais quel lait tu donnes ? Ah, alors, en fait, je fais les tests aux mères pour savoir si elles ont des anticorps contre le lait de brebis, le lait de vache, le lait de chèvre et puis le riz. Et je vais choisir le lait où il y a le moins d'anticorps ou il n'y en a pas du tout. Et le lait de riz ne pose pas de problème ? Alors, non, c'est des préparations à base de protéines de riz qui ne posent pas de problème. Tu ne peux pas donner du lait de riz. En fait, le lait de riz, c'est juste du lait, enfin, de l'eau et du riz, voire parfois un petit peu d'huile de colza. Donc, ça ne peut pas être quelque chose de correct pour un enfant, pour nourrir un enfant. Donc, je vais proposer aux parents de prendre des préparations pour nourrisson premier âge ou deuxième âge dépendant de l'âge de l'enfant et de rajouter des prébiotiques. À ma connaissance, il n'y a que Nutrixéal qui le fait pour les enfants. Ça s'appelle Prébiolife. D'accord. OK. Et alors, quelles sont les problématiques que peuvent rencontrer des mamans allaitantes parce que ma fille le fait, par exemple, et elle me dit, tiens, il y a des moments où elle s'énerve au sein, qu'est-ce que ça veut dire ? Puis après, ça se passe bien. Quelles sont les petites problématiques qu'une mère peut avoir et qui peut l'angoisser parce qu'elle dit, ah, j'ai plus assez de lait ou tu vois ? Alors, il y a souvent la confiance en soi d'avoir assez de lait dans une culture qui majoritairement donne des préparations pour nourrissons et qui pense que les mères allaitantes n'ont souvent pas assez de lait. La maladie du plus de lait, c'est quelque chose qui est quand même très récurrent dans mes consultations et ça ne concerne pas forcément des mamans qui sont vraiment en difficulté d'allaitement, mais c'est des mamans qui ont dans leur entourage des gens qui vont leur dire est-ce que tu es sûre que ton lait est bon pour ton enfant, est-ce qu'il est assez nourrissant parce que l'enfant se met à téter un petit peu plus souvent ? Alors un enfant qui va téter très souvent, ça peut être parce qu'il a mal, donc il peut avoir mal pour plein de raisons, mais ça peut être quelque chose qui est juste passager comme les dents qui vont pousser, comme il va grandir aussi, le fait de grandir peut donner des douleurs, donc on dit les pics de croissance, alors les pics de croissance ne sont pas forcément des pics qui sont liés à la croissance des enfants, mais on sait que quand les enfants grandissent, parfois ça peut donner des douleurs, donc ça dure une journée ou deux et ça peut être quelque chose de tout à fait normal. Maintenant, si un enfant tète douze fois dans la journée et pleure une majorité de sa journée tout le temps, ça veut dire qu'il y a un autre problème, il a mal tout le temps, donc il va se mettre à téter tout le temps, il sera dans les bras tout le temps, il s'endort, il se réveille au bout de 15-20 minutes, il se réveille en hurlant. Un enfant qui est bien, il ne va pas se réveiller en hurlant, il va lâcher le sein de sa maman, il va s'endormir et il va s'endormir pour un long moment et il va être calme, apaisé. Un bébé qui est tout le temps en train de pleurer, c'est forcément un bébé qui a un problème, donc il faut trouver le problème. D'accord. Et alors, quand est-ce qu'on diversifie, avec quoi, comment on fait ? Tu m'as parlé d'un bouquin que j'ai acheté qui a l'air vachement bien, à mon époque, ça n'existait pas, Petite main, grande assiette, vous voyez ? Oui, il est très très bien. C'est vraiment un truc qui a l'air génial parce que c'est l'enfant qui dirige quelque part. Comment tu fais ? Alors, raconte-nous un peu ce que c'est que vous avez fait ça, la DME. Alors, la diversification menée par l'enfant, c'est quelque chose qui est effectivement beaucoup plus adapté à l'allaitement maternel parce qu'un bébé doit manger à peu près 600 à 800 ml de lait à partir de l'âge de 10-14 jours et c'est la base de son alimentation qu'il va garder pendant un an. À partir de 5-6 mois, un enfant va être prêt à manger un petit peu plus que le lait maternel de sa maman, mais pas forcément des quantités très importantes. Et ce qui va être le plus intéressant pour lui, c'est de goûter et de prendre plaisir à manger. Et un enfant va être prêt à manger quand il est allaité, quand il est prêt à prendre quelque chose dans les mains et à le mettre dans sa bouche. D'accord. Et ça fait des morceaux crus, cuits, qu'est-ce que tu lui donnes ? Cru et cuits. Alors, moi, souvent, je propose des morceaux qui ne vont pas se casser. Évidemment, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps en présence de l'enfant. Donc, moi, souvent, je suggère aux mamans de le faire au moment des repas parce qu'ils sont intéressés par ce qu'on mange. Donc, c'est intéressant d'avoir une nourriture saine sur la table avec des aliments de base. Par exemple, lécher un os de poulet, ça va les occuper pendant tout le repas et puis ça va laisser les parents aussi manger tranquillement. Ça peut être un quartier de pommes qui va lécher. Ils ne peuvent pas s'étouffer ? Alors, effectivement, si on a des aliments qui sont très mous, je dis qu'il faut faire attention. Par exemple, les pêches, c'est pour ça qu'il faut toujours être à côté d'eux. C'est-à-dire que quand il arrive à enlever un morceau de la pêche, effectivement, il faut être là pour enlever avec son doigt le morceau de la pêche qu'il a réussi à mettre dans sa bouche parce qu'effectivement, ça peut rester coincé. En général, il suce l'aliment, il n'a pas de dents, il ne le croque pas alors. Oui. Là, par exemple, en ce moment, j'ai des enfants, des mamans qui proposent des quartiers de clémentines à leurs enfants et l'enfant, il va écraser la clémentine avec sa mâchoire et sucer le goût, le jus. Il ne va pas manger la coque. Il ne va pas vraiment le manger, mais il va sucer cette clémentine et il peut passer son repas à sucer un quartier ou deux de clémentines. Et quand est-ce que tu commences à donner des protéines animales autres que le lait ? Alors, un enfant à l'été a une réserve, normalement, si la maman avait assez de fer et de zinc, a la réserve de fer et de zinc jusqu'à l'âge de 5-6 mois. Et à partir de 5-6 mois, il va avoir effectivement besoin d'avoir un apport de fer et de zinc. On sait qu'un enfant à l'été, il a besoin d'à peu près une demi-cuillère à café de viande par jour à partir du moment où il est diversifié. Et ça peut être juste laisser un os de poulet. Il va récupérer des filaments et il va récupérer le fer et le zinc dont il a besoin. Ils n'en ont pas besoin de beaucoup parce que dans le fer, dans le lait maternel, il y a des molécules qui font que l'absorption du fer et du zinc sont optimisées. D'accord. Alors, il y a des enfants qui vont avoir besoin de viande un petit peu plus tôt que 6 mois. Et en général, c'est des mères qui ont des déficits en fer et en zinc pendant la grossesse. Donc ça, je le vois tout de suite, c'est des enfants qui avaient 6-7 tétés dans la journée et qui vers 4-5 mois vont se mettre à réclamer 10-12 tétés. Alors qu'avant, ils dormaient très bien la nuit, ils vont se mettre à se réveiller la nuit. Et souvent, ça, ça me fait tilt. Et puis, je dose le fer et le zinc chez la mère. Et on peut très bien supplémenter ces enfants en fer et en zinc avec des sirops pédiatriques comme Special Kid ou il y en a un autre aussi. Est-ce qu'il fait ça les sirops pédiatriques ? Qui fait ça ? Alors, il y a Special Kid qui le fait. Je ne sais pas quelle marque. Ça s'écrit comment ? Special Kid. Spécial et Kid, qu'a idée. Et il y a le fer, le zinc. Ils ont plein de petits sirops en fait pour supplémenter les enfants. et des fois, on essaye ça et puis au bout d'une semaine, tiens, le bébé se remet à dormir. D'accord. Donc, quand il ne dort pas bien, c'est qu'il peut être en carence ? Ça peut être une carence en fer et en zinc tout simplement. D'accord. Et les oméga-3 ? Alors, les oméga-3, c'est pareil. J'ai des mamans qui, de temps en temps, viennent me voir parce qu'elles ont des enfants. Alors, on aura plus de réactions allergiques chez un enfant qui est en berne d'oméga-3. Donc déjà, quand un enfant a des intolérances alimentaires, on va regarder si la mère a assez d'oméga-3. Si elle n'en a pas assez, le bébé n'en a pas assez. Donc, ça peut être intéressant de le supplémenter. Voilà. D'accord. Et quand une femme veut arrêter l'allaitement, par quelle lait tu les conseilles de passer ? Je suis désolée, on va quand même donner des marques parce qu'est-ce qu'en bio ? Non, je ne donne pas de marques en fait. Alors, moi, je leur dis, voilà, vous avez deux choix. Vous avez des préparations pour nourrissons classiques. Vous avez des préparations pour nourrissons bio. Et dans les préparations pour nourrissons, les préparations pour nourrissons à base de lait de vache sont pratiquement toutes identiques à l'intérieur. Les préparations pour nourrissons bio, c'est pareil, c'est identique à l'intérieur. La seule chose qui va différer, c'est les protéines utilisées pour fabriquer les préparations pour nourrissons. Mais je ne peux pas dire qu'il y a une différence entre telle marque et telle marque. Quand c'est des préparations classiques à base de lait de vache, à l'intérieur, il y a pratiquement exactement la même composition. Et est-ce que cette caséine du lait de vache peut être toxique pour certains bébés ? Pour certains bébés, oui. Oui, et puis il y a des enfants qui sont intolérants à cette caséine. Dans ces cas-là, tu vas... Alors, la caséine, on ne la retrouve que dans le lait de vache. Donc, on va tester les autres laits chez la mère, mais souvent, lait de vache, lait de chèvre, lait de brebis, si un enfant est juste intolérant à la caséine, le lait de chèvre ou le lait de brebis va très bien fonctionner. Les préparations pour nourrissons à base de lait de chèvre et de brebis. Il y a des préparations pour nourrissons à base de lait de chèvre et de brebis. Ça existe, alors ? Ah oui, oui. Beaucoup de personnes les utilisent. De toute façon, si on regarde, Marion, dans les supermarchés, si tu vas dans un supermarché, tu vas dans le rayon pour les préparations pour nourrissons. Si tu regardes, tu as la moitié des préparations pour nourrissons qui sont anti-coliques, anti-régurgitation, spécial confort digestif. Donc, tout ça, c'est des enfants qui ne supportent pas bien le lait de vache, très certainement. Il n'y a pas de cochonnerie dedans, de produits chimiques, de produits anti-diarrhés ? Alors, non, je ne dirais pas qu'il y ait des produits anti-diarrhés. Je pense que les fabricants de préparation pour nourrissons essayent de coller au plus avec les apports nutritionnels qu'il faut. Après, c'est toutes les substances biologiques actives qui ne sont pas là, qui ne seront jamais là. On remarque aussi qu'un bébé élevé à l'allaitement maternel ne faisait pas des grosses sels, ne faisait parfois même pas de sel. Est-ce que tu peux nous parler des sels des bébés allaitement ? Alors, c'est ce que je vous disais. Un bébé, à 14 jours, il va manger 600 à 800 millilitres de lait par jour. Mais il va avoir des sels à chaque change parce qu'il ne va pas utiliser toutes les qualités nutritionnelles du lait. À un mois, il va encore avoir des sels à chaque change. Ce n'est pas normal qu'un enfant n'ait pas de sel à chaque change dans le premier mois ou en tout cas à presque tous les changes. Et puis, en tout cas, s'il change sur 24 heures. Et à partir d'un mois, il va avoir un tout petit peu moins de sel. Mais entre 5 et 6 mois, j'ai des enfants qui grossissent normalement, qui mangent 600 à 800 millilitres de lait par jour, c'est ce dont ils ont besoin et qui ne vont pas avoir de sel du tout parce qu'ils utilisent toutes les qualités nutritionnelles du lait. Et donc, des mamans parfois qui viennent et qui sont inquiètes. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir de sel forcément ? Vers 5-6 mois, non. Un bébé qui a un mois, la maman vient me voir, à 3 mois, 3 mois, 4 mois, ils peuvent ne pas avoir de sel tous les jours ? Normalement, à 4 mois, un bébé a des sel tous les jours encore. À partir de 5 mois, je dirais que c'est tout à fait normal, mais pas vraiment avant. Je pense que quand on a un bébé qui n'a pas de sel dans la journée avant 5 mois, ça peut être quelque chose de sporadique parce qu'il est malade et il a un peu moins mangé, mais ce n'est pas tout à fait normal. Tu fais quoi dans ces cas-là ? Je cherche la cause. Je vais regarder si effectivement ils mangent assez. Il y a des enfants qui choisissent de ne pas manger beaucoup parce qu'ils ont trop mal au ventre. Ça, ça peut arriver. J'ai des mamans qui ont des hypolactations parce qu'elles manquent de diodes, elles manquent de fer. J'ai des enfants qui ne t'aident pas correctement aussi qui ont des freins de langue par exemple et qui vont essayer de téter le maximum. Souvent, c'est des enfants qui têtent très souvent aussi, Marion. On a déjà le problème en amont. Par contre, des fois, ils arrivent à 5 mois alors que le problème est déjà là depuis la naissance. Quand on fait l'interrogatoire, on s'aperçoit qu'elles avaient très mal au bout des seins, quand le bébé a commencé à téter, qu'elles avaient les seins très tendus, qu'elles ont un réflexe d'éjection fort qui s'est mis en place pour compenser le fait que le bébé ne vide pas correctement les seins. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses si la mère est vegan, est-ce qu'elle ne risque pas d'avoir des carences ? Oui, elle aura sûrement des carences. J'ai des mères véganes qui viennent me voir exprès pour savoir si elles n'en ont pas. Ce que je peux dire, Marion, c'est que végane ou pas végane, de toute façon, j'ai beaucoup de mères qui ont des carences. Et donc, dans ce cas-là, tu leur fais faire des analyses et tu les supplémentes ? Oui. Je leur fais des analyses et je ne les supplémente pas forcément avec des compléments alimentaires. Je peux aussi leur proposer de changer leur alimentation. c'est le moment de faire le point sur la façon dont son corps fonctionne et la façon dont son corps absorbe les micronutriments. Et quand une mère est carence en fer, par exemple, c'est compliqué par l'alimentation de faire remonter le taux de fer. Tu es d'accord ? C'est compliqué. C'est long. Alors, tu peux avoir une inflammation digestive qui fait que tu as une diminution du fer chez la mère et sans donner de fer, tu vas augmenter le taux de fer. Et ça, ça m'arrive de temps en temps. Donc, il faut vraiment regarder pourquoi elle manque de fer. Est-ce que son alimentation n'est pas assez riche en fer ? Par exemple, une maman qui est végane, ça, c'est possible, mais pas forcément. D'accord. Si son alimentation n'est pas dénuée de fer alors qu'elle a une très grosse carence, il faut vraiment se poser la question de pourquoi. D'accord. Le zinc qui arrive à t'en sortir quand il y a un manque de zinc uniquement avec l'alimentation ou tu supplémentes ? Bon, je supplémente surtout en ce moment. Ah oui. J'ai très envie que mes mamans aient assez de zinc. Bon, je le faisais déjà avant, mais ce que je note, c'est que la plupart des véganes manquent de zinc de façon très importante. Je leur explique pourquoi c'est important d'avoir assez de zinc. Alors, le zinc ne passe pas du tout dans le lait. Le zinc est important pour le passer au bébé pendant la grossesse, en tout cas du point de vue du bébé. Et il est important tout le temps pour la mère, même pendant l'allaitement. Et donc, je leur propose de supplémenter. Est-ce qu'il faut supplémenter les bébés en zinc ou pas ? Si je m'occupe de la maman alors qu'elle n'est pas venue me voir pendant sa grossesse et que je n'ai pas pu la supplémenter pendant sa grossesse et que je m'aperçois pendant son allaitement qu'elle manque de zinc, eh bien, je vais proposer de faire très attention au rythme du bébé. S'il se met à téter beaucoup plus souvent et là, je me dis, tiens, c'est le moment où le manque de zinc commence à avoir un impact sur son comportement et je vais lui proposer de se supplémenter en zinc et de supplémenter son enfant, bien sûr, en plus. Et tu donnes quel type de zinc ? Du bisglycinate ou autre chose et sous quelle forme ? Je ne donne que du bisglycinate. Oui. Et pour le plus petit tu lui donnes comment ? Alors, sous forme de sirop en bisglycinate aussi. C'est du zinc qu'est la thé. Ça existe. Oui. Ça existe. Oui. Bon. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Les ganes ? Les petits pots, bien sûr. Qu'est-ce que tu en penses quand les mamans diversifient ? Je pense que c'est intéressant d'avoir des petits pots sous la main parce que ça nous simplifie la vie. C'est comme acheter des choses toutes préparées. C'est vraiment facile. Mais il faut que ça reste quelque chose d'occasionnel. Ça ne peut pas être tout le temps. Voilà. Mais donc, quand on fait de la DME, on va quand même faire des purées au bébé ou pas ? Non, on ne va pas forcément faire des purées au bébé. Souvent, j'ai des mamans qui font moitié DME, moitié purée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un enfant est prêt à manger quand on lui met un peu de purée dans la bouche et qu'il déglutit et qu'il l'avale. Si vous êtes en train de racler la purée et que ça vous prend une demi-heure pour rentrer la cuillère dans sa bouche et qu'il ne l'avale pas, il n'est pas prêt à manger cet enfant. Il n'aurait besoin peut-être que de lécher. Lécher une pomme, ce n'est pas forcément manger, mais c'est quand même goûter les aliments et ça peut être intéressant quand même pour lui. Il y a des enfants qui sont prêts à goûter mais pas forcément à manger parce qu'ils ont assez avec le lait maternel et qu'ils ne sont pas prêts encore à manger des purées. D'accord. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que tu penses à autre chose par rapport à l'allaitement et la première diversification parce qu'après, l'enfant, il mange comme tout le monde à partir de quel âge ? À partir de un an. À partir de un an, un enfant mange presque comme tout le monde. Il va évidemment prendre le lait de sa maman. La moyenne des allaitements dans le monde, c'est trois ans. Oui, mais aujourd'hui, la société, quand la mère travaille, c'est compliqué. Non. Non ? Toutes les mères qui allaitent longtemps en France sont des mères qui travaillent. Et comment elles font ? On leur lait ? Alors, en fait, quand on est avec son bébé, on l'allaite et on lui donne en plus, on lui propose en plus de manger. j'ai des enfants qui refusent de manger le soir quand ils sont à la maison parce qu'ils ont du lait et ça leur suffit et on leur propose de manger. Ils n'ont pas envie de manger mais ils grandissent et ils grossissent tout à fait correctement. À partir de six mois, ça peut être des enfants quand ils sont gardés, qui peuvent manger effectivement des aliments et pas forcément des produits laitiers et qui, quand ils vont être avec leur mère, vont récupérer le lait dont ils ont besoin. un enfant peut manger, je pense à une petite fille dont je m'occupais, qui ne voulait pas manger avec la nourrice, elle ne voulait pas prendre de biberon avec la nourrice et la maman était très inquiète mais cette petite fille grandissait et grossissait tout à fait correctement et quand on la pesait avant et après la tétée du matin qu'elle prenait avec sa maman, elle prenait déjà 300 millilitres, c'est-à-dire plus de la moitié, au moins la moitié de ce qu'elle devait manger sur sa journée. Donc, vous imaginez bien qu'avec les deux, trois tétées le soir, elle était capable de récupérer le reste du lait maternel dont elle avait besoin pour sa journée. D'accord, bon, super ! Alors, on peut réaliter jusqu'à 41 jours après la dernière tétée, il est rare que les mamans dans la première année laissent leur enfant plus de 41 jours en garde. Oui ! En général, on aime bien s'occuper de son bébé à cet âge-là. Ben oui ! Et donc, qu'on allaite ou qu'on n'allaite pas. Et quand elles rentrent du bureau ou de leur travail vers 5-6 heures, il faut quand même... Elles vont récupérer leur bébé. En général, le bébé va vouloir téter tout de suite. Il retrouve sa maman, la première chose qu'il a envie de faire, c'est de prendre une tétée. Alors, moi, ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas d'horaire. C'est-à-dire qu'on est avec son bébé, on lui propose le sein, il le prend. On donne toujours le sein avant de proposer d'autres aliments puisque c'est quand même la base de son alimentation pendant la première année. Donc, pendant toute la première année, c'est on propose le sein et on donne d'autres aliments en plus si le bébé en souhaite. Et les jours où on est avec son bébé toute la journée, évidemment, il ne va pas avoir les mêmes rythmes que quand il est en nourrice ou à la crèche. D'accord. Écoute, je te remercie beaucoup pour ces précieux conseils que tu nous as donnés. On mettra peut-être des éléments pour te joindre. Tu as peut-être un blog ou tu as peut-être une association avec laquelle on peut... Alors, je suis en train de faire mon site internet là, hélenthierry.fr et puis, sinon, je travaille à l'hôpital. Je fais des consultations et je réponds aussi aux mères. Je donne des avis gratuits aux mamans en tant que professionnelle. Et puis, à partir de janvier 2022, je vais sûrement rouvrir mon cabinet parce que j'ai beaucoup, beaucoup de demandes en consultation d'allaitement que je ne vais pas pouvoir fournir à l'hôpital puisque les créneaux qui me sont alloués ne vont pas être suffisants. Bon, superbe. Merci beaucoup, Hélène. Voilà. Et je te dis à très, très bientôt. C'était très intéressant. Vraiment super. Merci pour le show. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada